Bonjour, je m'appelle Pierre Marcey, voici ma adresse mail, pierremarcey.epita.fr, je suis Epita 2018, actuellement au LSE, je vais aussi sous le pseudonyme PIM0. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Virtual Memory, et comment implémenter ça dans Stos. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Virtual Memory déjà ? C'est la mémoire que peut voir un processus, enfin une tâche, et ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir appliquer certaines choses, enfin on a certaines features qu'on aimerait pouvoir appliquer sur ces zones de mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait déjà dans notre premier temps ? C'est des protections, des politiques de protection sur différentes zones de mémoire, typiquement exécution, lecture et écriture. Ensuite, qu'est-ce qu'on aimerait aussi ? C'est autoriser les zones de mémoire privées et partagées, et ou partagées. Donc, privées, ça veut dire qu'il n'y a que notre tâche qui est axée, et partagées, ça veut dire que la mémoire sera visible, enfin les changements seront visibles pour les autres tâches, et si jamais c'est un fichier qui est mappé dans cette zone de mémoire, elles seront aussi visibles sur ce fichier, après. Ensuite, on aimerait que mmap nous permette de mettre un fichier en mémoire, et qu'on puisse y accéder comme si le fichier était directement dans notre mémoire. Et enfin, on aimerait que le syscall fork implique le copy-on-write. On verra ça un peu plus tard. Donc, dans quel état sommes-nous actuellement dans Stos ? Alors, Stos, déjà, c'est un noyau qui est fait ici, au LSE, et qui sert pour les cours de Kernel à Epita. Il est simple, et il est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut modifier n'importe quelle partie du noyau facilement, sans trop s'embêter, et c'est aussi un noyau monolithique. Bref, c'est un jouet, mais ça marche à peu près pour faire ce qu'on veut, pour s'amuser, pour apprendre le noyau. Donc, je vais principalement travailler sur la version X86, parce que c'est celle qui est le plus maintenue, qui fonctionne le mieux. Enfin, c'est la première, je pense. Enfin, celle qui marchait le mieux quand j'étais arrivé, et j'ai développé sur cette partie. Plus, j'ai le matos pour tester cette version. Ok. Donc, qu'est-ce qu'une tâche dans Stos ? Alors, une tâche dans Stos, c'est une struct task. Elle a un pointeur même, vers une struct même, qui contient un page directory, et une liste de zones de mémoire. Chaque zone de mémoire est représentée par une struct même zone. Alors, qu'est-ce qu'une struct même zone ? Une struct même zone, en fait, ça représente une zone de mémoire qui aura une règle particulière dans le fault handler. C'est plutôt similaire à ce qu'on peut trouver sur Linux. Genre, la struct même zone, ce sera les VM Structaria, ou la struct task, ce sera le struct task. Bref. On va zoomer un peu sur la struct même zone. Quand je suis arrivé, la struct même zone était représentée par un pointeur begin, un pointeur end, et une struct list, qui représente le fait que ce soit une liste chaînée. C'est tout. Donc, il faudra qu'on peuple un peu ça. Il va falloir le remplir, qu'on mette les données intéressantes pour pouvoir arriver à implémenter les features que l'on a prévu d'implémenter. Donc, voyons aussi à quoi ressemble un map d'un Stos. Donc, un map, il a certes que l'adresse, enfin, pardon, un map, déjà, le syscall ignore complètement les paramètres adresse, protection, flag, file descriptor et offset. En fait, file descriptor, il n'ignore pas, il a certes qu'il soit à moins 1, car on ne peut pas mapper de fichiers. Donc, voilà. Bref, tout ce qu'il fait, c'est, il map de la mémoire privée et anonyme. Et c'est donc le scase de base pour ma loc, mais c'est tout. Ça ne permet rien de faire de plus intéressant que ça. Pardon. Et voilà, ça marche. Bref. Et le fault handler dans Stos, tout ce qu'il fait actuellement, c'est, il vérifie si l'adresse à laquelle on tape, elle est valide, c'est-à-dire qu'elle est dans une même zone. Si, oui, alors c'est du demand-paging, c'est-à-dire qu'on va allouer une page physique et qu'on va pouvoir y accéder à partir de l'adresse à laquelle on voulait taper. Et sinon, alors on regarde si on est dans le kernel. Si on est dans le kernel, alors on caravanique, parce que c'est qu'il y a un problème, quelque part, qu'on a cassé quelque chose. Sinon, on était en New Zealand, et du coup, on tue la tâche. Donc, voilà. Bref. Donc bref, Stos, précédemment, il a une gestion de la mémoire qui est plutôt rudimentaire. On a toute la mémoire qu'en lecture-écriture, parce que M-Map ne permet pas de le pressiviser. On a uniquement du private-paging, pardon, des private-mappings, pour la même raison. M-Map ne permet de mapper que de la mémoire anonyme. Et enfin, Fork copie toutes les pages du parent vers le fils. Donc déjà, nous allons regarder la Memory Protection, c'est-à-dire comment protéger la mémoire. Donc ça se fait depuis le genre par un seul qui s'appelle M-Protect, et ça permet de mettre des droits qui sont soit prot-nones pour leur dire qu'on a le droit ni d'accéder, ni de lire, ni d'écrire, ni d'exécuter une zone de mémoire. Ou prot-read qui dit qu'on a le droit de lire cette zone. Prot-ray qui dit qu'on a le droit d'écrire cette zone. Et prot-exec qui dit qu'on a le droit d'exécuter cette zone. Ou alors, on peut mettre une combinaison de ces trois dernières valeurs qui veulent dire qu'on a le droit à lecture, écriture, etc. Après, on est en X36 sans extension, de base. Donc on a prot-exec qui ne sert à rien. On n'a pas de... Enfin, on n'a pas de possibilité de dire qu'on veut exécuter ou pas au niveau du hardware. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on peut spécifier la... Enfin, par page, on peut spécifier les droits d'accès dans les pages table entry. C'est-à-dire que on a des pages table qui permettent d'écrire chacune des pages à laquelle on peut accéder. et dans les pages table entry, il y a des bits, des flags qui permettent de dire est-ce qu'on a le droit d'écrire ou pas, est-ce que c'est une page carnelle ou pas, et donc, où est-ce que la page est présente ou pas. Et ça permet donc de... On peut, avec une généralité d'une page, dire les permissions. Le padging à la demande implique que la protection est stockée même quand la page n'est pas chargée. donc on a les protections dans les mêmes zones. Voilà. Dans le patch fault handler, on va récupérer les raisons de la page fault avec l'erreur code qui est mis sur la stack et le CR2. Et on va voir si les droits d'une même zone ont été violés ou pas. Et si c'est le cas, alors on fait comme si l'adresse n'était pas valide. Sinon, on est en demand patching. Donc ce qui fait qu'on a ce nouveau fault handler avec une vérification de la violation des droits d'une même zone. Et voilà. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à faire pour la protection de la mémoire. Ensuite, on a les mappings partagés. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, on fait un man de maps. On a deux possibilités. On a des maps privés et des maps partagés. Donc, les maps privés, on a eu précédemment, on en a uniquement la mémoire est uniquement gardée pour la tâche. On a partagé. Les changements seront visibles pour les autres tâches et pour le fichier qui est derrière. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a une tâche, on a une zone de mémoire qui a déjà une frame derrière, enfin, une page qui a déjà une frame derrière et une autre page qui n'a pas encore de frame. Euh, une autre page qui n'a pas encore de frame. Donc, on fork, on se retrouve avec exactement la même chose, tâche 2 et donc l'office de task 1. Task, enfin, elles ont une page qui pointe vers la même frame et une autre qui ne pointe vers rien. Lorsque le demand-paging a lieu, les deux pages vont donc, enfin, on va appliquer la demand-paging aux autres tâches et on va mettre toutes les pages pointées vers la même frame. Bref, comment on fait en userland pour mapper de la mémoire privée. On va trouver de l'espace libre avec frame free space. On va créer une nouvelle même zone marquée comme privée. Durant le fork, on va clonner toutes les pages marquées comme présentes dans le dans des private mapping pour la nouvelle tâche. Et voilà. Enfin, normalement, ça marche. C'est ce qui se passe déjà actuellement dans Stoss. pour le mapping partagé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. On va trouver une zone de mémoire disponible. On va créer une nouvelle même zone. Durant le fork, on va copier toutes les pages marquées dans la nouvelle, enfin, comme présentes dans la nouvelle tâche. Et quand le demand-paging a lieu, on va copier, enfin, on va allouer les frames et on va parcourir la liste des mêmes zones qui sont des mêmes partages. Et ça va marcher. Donc voilà. On trouve une nouvelle même zone, du même mapping et on ajoute cette même zone à... Pardon. On trouve une même zone durant le fault handler et on parcourt la liste des mêmes zones qui sont dans le même mapping qui ne sont pas forcément dans les mêmes tâches. Et voilà. Et à partir de ça, on peut faire en sorte que ça fonctionne et ça marche. Bref. Le file mapping, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on veut faire déjà ? Alors, on veut ouvrir un fichier. On a un file descriptor. On map ce fichier et on peut accéder via le pointeur file pointer comme si le fichier était directement dans la mémoire. C'est-à-dire comme si on a juste à déréférencer le pointeur plus un offset et on accède à cet offset dans le fichier et ça c'est cool. Ça peut servir. Enfin, ça sert en général pour certains trucs. Bref. Donc, ce qu'on peut faire c'est durant le packaging le patch of the handler lorsque le demand de packaging va lieu utiliser enfin lire la page et puis ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps parce que tous les fichiers ne sont pas créés égaux. déjà il y a des fichiers dans lesquels on ne peut pas se déplacer typiquement les pipes ensuite plein de fichiers dans Sagev ne devraient pas être mappables et enfin certains devraient comme Sagev à zéro qui met une qui met une page à zéro donc qu'est-ce qu'on va faire en kernel on va créer une nouvelle même zone pour le mapping dans la même zone on va stocker le fichier le pointeur vers le fichier et l'offset par rapport auquel on est mappé enfin durant la enfin on va pardon on va utiliser la file operation mmap qui va remplir la même zone et du coup on aura les mêmes operations de la même zone qui seront cétées de manière à faire ce qu'on veut quand on accède au fichier enfin ouais et on laisse la tâche continuer ce qui va faire que quand la tâche va essayer d'accéder à une page pas chargée on va aller dans le page fault handler durant le page fault handler on va retrouver la même zone on va appeler la même operation load sur la page nouvellement allouée avec le demand padging et du coup la data enfin les données seront mises dans la page nouvellement allouée enfin quand on va décharger une page avec enfin décharger une zone de mémoire avec manmap on va appeler la même operation release et donc sur les fichiers normaux release correspond à s'ils ont été mappés en partagé et en écriture enfin bref ça correspond à écrire toutes les pages qui sont marquées comme dirty à nouveau sur le fichier qui a été mmappé bref donc voilà ça marche aussi maintenant nous allons voir le copy and write alors copy and write c'est quelque chose qu'on voit plusieurs fois dans le man typiquement là dans le man de mmap là dans le man de fork donc c'est quoi le copy and write alors après un appel à fork une nouvelle tâche est créée identique à son parent à part pour la valeur de retour de fork ce qui permet de différencier le parent du fils donc on ne veut pas copier toutes les pages du parent dans l'office directement ce qu'on veut c'est copier la donnée au dernier moment parce qu'on aime bien être paresseux ça nous permettrait de diminuer le coût en temps et en mémoire de fork vu qu'on ne copie pas tout enfin vu qu'on copie que les pages tables et pas toutes les pages donc je vais faire des petits schémas pour voir à quoi ça ressemble alors on a une tâche qui pointe vers une zone de mémoire physique enfin qui a un mapping qui pointe vers une zone de mémoire physique on fork on a une nouvelle tâche qui pointe vers la même zone de mémoire mais ces zones de mémoire sont marquées en read only comme ça quand on va accéder à ces zones de mémoire en écriture on va pouvoir copier la zone de mémoire enfin physique et faire comme si depuis le début elles avaient des mémoires qui sont différentes enfin elles pointaient vers des mémoires qui étaient différentes donc ce qu'on va faire c'est marquer durant le fork toutes les pages les pte qui sont dans des zones de mémoire marquées comme map private comme des mapping read only c'est à dire on va les marquer read only on va copier le contenu des pages table d'entrée du parent dans le fils et comme ça elles vont pointer vers les mêmes pages physiques enfin quand on va écrire sur une zone de mémoire une marque enfin privée qui a été qui est sous en copy and write on va avoir un patch fault qui va avoir lieu durant le patch fault on va copier enfin pardon on va voir qu'on essaie d'écrire sur une page copy and write mais dans ce cas là on va allouer une nouvelle frame copier le contenu de la zone de mémoire précédente dans cette nouvelle zone de mémoire et on va remplacer le contenu de la pte du fils par les informations qu'il faut pour pointer vers la nouvelle frame voici notre nouveau fault handler donc on va rajouter cette partie là où est-ce qu'on vérifie si la zone de mémoire est présente et marquée comme lecture seule si c'est le cas alors copy and write si ce n'est pas le cas demand non-pending bref avec un peu de chance tout ça ça marche en l'occurrence ça marche à peu près donc qu'est-ce qu'il reste à faire alors dans un premier temps par rapport à mon travail il faut que je finisse par passer mes tests voilà c'est plus ou moins ça puis ensuite j'enverrai ça sur Stos ensuite concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça où est-ce qu'on peut partir alors on pourrait avoir le swap on a peut-être l'exécution enfin la protection d'exécution en XR36 mais après ça sort probablement du domaine de Stos et voilà c'est globalement tout ce qui me passe par la tête actuellement ouais bon est-ce que vous avez des questions non bon merci beaucoup bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous